Bonjour Tartou, bonjour Thomas, bonjour Corinne, bonjour Monique, bonjour Catherine, Oui, il n'est pas chouette de prénom, on est toujours Catherine, il crée pas. Alors y allons commencer une série d'émissions sur les contes et les mythes. Et savez-vous qu'en France, il y avons un des plus grands mythes, on peut dire, qui est partout en France bien sûr, mais évidemment qui est né en Poitou, et bien c'est le mythe de la fée Mélusine. Alors c'est un mythe qui est très très ancien, puisqu'on en retrouve des traces au Moyen-Âge, dans des écrits du Moyen-Âge et surtout sur nos murs aussi, de nos constructions différentes. Et on va expliquer pourquoi ce mythe est si prégnant, surtout en Poitou, et ce que l'on vous propose dans cette émission, et bien c'est un circuit touristique sur les traces de Mélusine. Alors qui était Mélusine ? Et bien sûr, Mélusine c'est une fée. Elle est née, en fait, son père était roi d'une région d'Écosse. Alors je vous rappelle qu'en Écosse, il y a quand même des dragons, le monstre du Loch Ness, il y a des monstres qui sont liés à l'eau. Alors on verra que ce n'est pas un hasard s'il y a aussi cette association dragon et eau dans la mythologie de Mélusine. Et puis donc, elle est née aussi de sa mère Précine, qui était une belle princesse. Et donc, ils ont eu trois filles. Ils ont eu bien sûr Mélusine, Méliore et Palestine. Et donc, Mélusine était la plus belle. C'est vraiment très très belle. Et un jour, et bien elle est au port d'une fontaine, dans un bois, et arrive un beau seigneur qui s'appelle Raymondin. Et il tombe sous le charme de Mélusine. Sauf que Mélusine, elle a quelque chose à se faire pardonner. En fait, pendant son enfance, elle a fait tuer un membre de sa famille. Et donc, son père lui a jeté un sort. Et il lui a dit, attention ma fille, si un jour tu te maries, tu ne dois pas, pour te punir, d'avoir tué notre oncle, et bien, au moins une fois par semaine, le samedi, tu te retransformes en serpent. Et donc, tous les samedis, en fait, le bas du corps de Mélusine se transforme en queue de serpent ou queue de dragon, selon la mythologie. Voilà. Et donc, quand elle rencontre Raymondin, Mélusine lui dit, je veux bien accéder et me marier avec toi, à condition que, tous les samedis, tu me laisses ma journée et tu acceptes de ne pas me voir le samedi. Alors, comme Mélusine était très riche, Raymondin était très content. Et grâce à Mélusine, il va pouvoir devenir un riche seigneur et faire tout un tas de constructions. Alors, ils ont dix enfants. Dix enfants. Alors, Mélusine est représentée, d'ailleurs, sur certaines sculptures, encore, de nos églises, comme vous pouvez le voir à l'image, avec des enfants dans les bras. Mais, comme Mélusine est une fée et que son mari est un mortel, évidemment, chacun de ses enfants a une tare. Alors, ils peuvent avoir un seul œil ou trois yeux ou une patte de lion sur la joue, etc. Ils ont tous des tares. Mais, il n'empêche que chacun de ses enfants, en fait, va devenir un roi d'un territoire. Et c'est très important parce que, en fait, pendant toute la période médiévale, eh bien, on va croire que les pouvoirs seigneuriaux ou divins de certains seigneurs descendent de la fée Mélusine. Et c'est ce que feront croire, notamment, les seigneurs de Lusignan, bien sûr. Voilà. Alors, j'y reviendrai. Par exemple, un de ses fils, Urien, est roi de Chypre. Guyon, est roi d'Arménie. Antoine, est seigneur du Luxembourg. Renaud, est roi de Bohème. Geoffroy, comte de Lusignan, bien sûr. Thierry, seigneur de Partenay. Rémoné, comte de Forest. Et il n'y a que Fromont qui veut devenir moine. Et Geoffroy n'est pas du tout content de cela. Et ça, je vous raconterai ce qu'il a fait à cause de ça un petit peu plus tard. Et donc, tout se passe bien jusqu'au jour où, quand même, Raymondin se dit, enfin, quand même, le samedi, qu'est-ce qu'elle fait ? Et quelqu'un lui fait croire qu'elle le trompe. Donc, il décide de percer un trou dans la porte de sa chambre. Et là, que voit-il ? Il voit Mélusine dans son bain avec une queue de serpent. Et alors là, il est sidéré. Il se tait pendant quelques temps. Jusqu'au jour où Geoffroy décide de brûler l'abbaye de Maïsée pour tuer tous les moines de l'abbaye de Maïsée, y compris de son frère Fromont. Et là, Raymondin rentre en furie contre Mélusine. Il lui a dit, oui, c'est toi qui a envoyé Geoffroy tuer tous les moines à Maïsée, espèce de bête à serpent. Et là, Mélusine comprend que son secret a été trahi. Et tout d'un coup, eh bien, elle va s'envoler, s'envoler dans les airs, au-dessus du château de Lusignan, avec sa queue de serpent. C'est la raison pour laquelle on la représente. On voit encore dans des miniatures, dans des enluminures des richesseurs du duc de Berry, un ouvrage donc enluminé à la main, qui date du XVe siècle, où on voit le château de Lusignan avec le dragon au-dessus de la tour de ce château de Lusignan, qui représente tout simplement la fée Mélusine qui retourne dans son monde des fées. Alors, on va revenir sur toute cette mythologie et en quoi, aujourd'hui, sur notre territoire, elle est encore très, très présente. Alors, bien sûr, puisqu'on parle de Lusignan, y allons faire un tour à Lusignan. Alors, à Lusignan, bien sûr, il y a le château, mais il y a aussi la porte, n'est-ce pas, Thomas ? Oui, la porte de Lusignan, qui est située, si je ne me trompe pas, à l'est de la commune, vers le champ de Foire. On retrouve encore, comme vous voyez sur la photo, eh bien, une sorte de porte d'enceinte où il reste deux demi-tours, un peu en lune. Il reste aussi des remparts. Il ne reste plus grand, grand-chose de ce grand, grand château. Et là, c'est une fée Mélusine sur l'église de Lusignan. Exactement. Et puis, donc, il y a également, donc, dans le département de la Vienne, pas seulement à Lusignan, on retrouve également cette trace de la fée Mélusine à l'hôtel fumé à Poitiers, je crois. Oui, un superbe hôtel, on va voir, qui est style Renaissance. Oui, toujours à l'époque. Un très bel hôtel. Très, très bel. Et donc, ça, c'est un hôtel particulier, effectivement, de style Renaissance. Et si on regarde bien sur les sculptures, eh bien, on voit de nouveau Mélusine. Mélusine, voyez. Un peu abîmée, mais bon, avec le temps. Non, mais on la reconnaît bien. C'est en pierre calcaire, donc forcément, il y a des usures. Et les premières sculptures qu'on a montrées tout à l'heure également sont présentes dans des églises romanes. Il y en a énormément. Il y en a à Aulnay. Il y en a un peu partout. En Saint-Onge, beaucoup, on trouve. Alors, encore une fois, Mélusine, comme je vous l'ai dit, elle est liée à l'eau. Elle est liée au dragon. C'est la raison pour laquelle, parfois, on peut la confondre avec les sirènes. Mais voilà, elle est aussi représentée comme une sirène, parfois. Mais souvent, elle a quand même les ailes de dragon, aussi. Voilà. Et puis, donc, on va passer de la Vienne à Niort, évidemment. Le donjon de Niort. C'est ça. Un beau donjon le plus complet de France. Puisque... Il est entier. Voilà, de trois dornes de pierre et d'un petit d'Ève, Mélusine, elle construisait tous les châteaux qu'on peut voir en Poitou. C'est ce qu'écrit Rabelais. Elle l'écrit même en parlant de la fée Mélusine, dont le donjon, le fameux donjon de Niort, que Mélusine aurait construit. Bien sûr. Bien sûr. Mystère. Hein, bien sûr. Et puis, donc, sur ce donjon de Niort, il y a également à côté le château de Salbar. Oui, sur la commune d'Échiré. Voilà. Donc, un petit peu plus au nord de Niort. C'est un château féodal. Il en reste des belles ruines qui est visitable aujourd'hui. Et ça fait partie des forteresses qu'elle aurait faite. Voilà. Bien sûr, c'est dû à Mélusine, évidemment. Alors, on continue notre petit circuit touristique. Et puis, on va aller du côté de la Vendée parce que ce n'est pas trop, trop loin. On va commencer, évidemment, par Mervent, je crois. Mervent, oui. Donc, voilà, le domaine de Mervent-Vouvent. Donc, là, c'est le peu qui reste à Mervent. Il ne reste plus que quelques murs et remparts. C'est tout ce qui reste dans la commune de Mervent. Voilà. Les remparts de Mervent. Et puis, après... Eh bien, voilà, Vouvent qui est à côté parce que c'est le même massif forestier. Voilà. Allez le voir. C'est un très beau village qui est classé petite cité de caractère avec une superbe église romane qui a un portail exceptionnel roman. Et effectivement, à Vouvent, il reste donc une sculpture qu'on peut voir sur l'église. Et voilà, la tour Mélusine, qu'on appelle ça, qui est un reste du château qu'il y avait à Vouvent. Alors, il faut bien regarder les petits maudillons, les chapiteaux qu'il y a dans les églises romanes de Poitou et Saint-Ange parce qu'on est très riches en églises romanes. Et effectivement, la fée Mélusine, elle est pratiquement tout le temps représentée. Et là, justement, on a en plus à Vouvent la fameuse tour Mélusine, évidemment. Et il faut rappeler que les églises qu'on a dans le Poitou et la Saint-Ange font partie des plus anciennes de France. Absolument. Voilà. Et donc, après, on continue notre petit circuit et on va aller à Châteaumur. Voilà, sur la commune qui est appelée les Châteliers-Châteaumur. Donc là, c'est même Châteaumur même qui est une petite bourgarde vraiment mignonne comme tout parce que c'est pas très grand. On voit bien le donjon qui reste au milieu et les habitations conduites. ce donjon était sein de remparts, en cercle, sur lesquels se sont greffées donc ces habitations. Mais on voit bien la forme circulaire en fait des remparts qui sont autour de ce vieux donjon qu'aurait construit Mélusine. Et nos amis Auvergnats ont la même chose avec l'art cingle aussi dans l'allier. Ah, je connaissais pas. Et puis on continue notre petit tour avec Pouzoges, bien sûr. Oui, le château de Pouzoges et le donjon. Voilà. Il reste plus le donjon que le Pouzoges. Là, toujours les mêmes périodes en fait. C'est toujours cette période médiévale. On voit bien. Ah bah je ne s'en mets pas à la drolesse. Ah non, mais elle était très active. Elle faisait plein de choses. Elle a construit, elle a bâti plein de choses. Mais on va dire, on va voir aussi après ce qui est arrivé. Et puis enfin, Tifoges. Tifoges, oui. Alors, ça se bataille un peu entre la Vendée et les Deux-Sèvres pour savoir vraiment où est Tifoges. Alors, c'est le château de Barbe Bleue. C'est le château de Barbe Bleue. Oui, oui. Alors là, il aurait égorgé plein de femmes. C'est horrible. Voilà. Mais il paraît qu'effectivement, c'est vrai. Alors, on va finir par une note un petit peu plus gaie. On va aller visiter La Rochelle avec la fameuse tour Saint-Nicolas. Oui, alors d'après une légende qui peut rejoindre une autre sur des pierres, des gros rochers qui restent un petit peu partout dans notre territoire. Mais l'usine, un jour, est en train de se promener au-dessus La Rochelle avec un grand ventou rempli de pierres qui venaient d'un château en ruine. Et le tablier aurait craqué les gros chats et en tombant l'aurait formé la tour Saint-Nicolas. Voilà. Alors, il y a aussi une autre légende qui consiste à dire qu'effectivement, de temps en temps, ça dorne, comme on dit, la dorne du tablier, là où on met les affaires, se déchire. Et donc, il y aurait... Toutes les pierres qu'elle transportait. Les pierres, les tas de pierres, vous savez, les gros rochers mégalithiques qu'on peut trouver parfois, comme des dolmens ou alors des pierres debout, les pierres qui virent, etc. finalement, ce serait Mélusine qui, au cours de ses constructions multiples, aurait les sécheurs d'eau pierre, d'eau caille. Voilà. Il ne fallait pas être en dessous. Voilà. Il ne fallait pas être en dessous, comme tu dis. Et puis, je crois qu'on avait autre chose, la porte du temps aussi à La Rochelle. Parce que tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait une ressemblance avec les sirènes, il y avait un lien. Et donc, c'est une ancienne enseigne qui a été retrouvée sur La Rochelle. Il doit être maintenant un musée. Ça a été retrouvé à La Rochelle en pierre calcaire. Elle daterait du XVI et XVIIe siècle qui représente un homme et une femme à queue de poisson. Oui, voilà. Et bon, alors, tout ça, ce sont des extensions de cette mythologie. Et puis, je crois qu'on a un dernier petit tour d'horizon. Bien sûr, c'est non exhaustif, évidemment. C'est vraiment... Vous n'êtes pas obligé de le faire dans cet ordre-là. Non, en plus. Mais là, vous avez reconnu à l'écran, bien sûr, le château de Saint-Jean-d'Angle. Château de Saint-Jean-d'Angle qui aurait lui aussi été construit par Mélusine. Et qui, oui, la particularité, Saint-Jean-d'Angle. Et effectivement, ce château est en arrondi mais forme un angle. Je ne sais pas si ça vient de là, mais... Et alors, donc, Mélusine également bâtissait tous ses châteaux mais elle oubliait toujours une pierre. Une pierre. Alors, pourquoi oubliait-elle une pierre ? Alors, il y a une affaire et ce n'est pas aussi... Enfin, il y aurait eu... On dit que quand, en fait, on lui a découvert ce secret qu'elle avait la queue et qu'elle s'est enfuie en hurlant, elle aurait lancé, en fait, comme une menace à son mari et elle aurait dit Pousoge, Tifauge, Mervent, Château-Muvure, Vouvent, iront chacun, je le jure, d'une pierre en périssant. Et on est pour cheux qu'on est tout un tas de ruines à nœuds en Vendée surtout. On est tout en ruines. Eh bien, moi, il y a une autre affaire à vous raconter. On est une histoire autour de Mélusine. On est un conte, bien sûr. Mais vous vous souvenez, il vous a dit qu'un jour, Geoffroy l'avait décidé, il n'était pas content, eh bien, elle avait décidé de brûler l'abbaye de Moïse. Et puis, évidemment, Geoffroy, le fils le plus important, le comte de Lusignan, il vous rappelle. Alors, mais Lusine, elle était en train de bâtir tous ses châteaux et tout d'un coup, elle se dit, elle était en train de se promener dans la forêt et tout d'un coup, elle tombe sur une petite fontaine, une petite fontaine et puis, elle ressent comme c'est une fée, elle sait tout ce qui se passe, forcément, forcément, les fées, ça connaît tout. Même si Geoffroy, elle était bien loin, elle était vers Saint-Martin de Fouilloux, là, sur les hauteurs, tout là-haut, là, le point qu'une lune, non, des de Sèvres, elle était dans la forêt, là-dedans, ben haut, ben haut, elle était une petite fontaine qui coulait comme ça, elle s'assoit et puis, elle sent son cœur une oppression en même et elle sent que Geoffroy est en train de brûler l'abbaye de Maïsé et de tuer son fils, Fromon, qui était le frère de Geoffroy. Elle dit, mais on n'est pas possible, on n'est pas possible qu'elle fait chaud, mon drôle. Et puis, en même temps, elle regarde l'avenir et elle voit que Raymondin va le trahir. Elle se dit, mais alors, mais alors, je ne vais pas pouvoir élever mes enfants comme je voudrais. Je ne vais pas pouvoir bâtir tout ce qu'ils voudraient. Et puis, une fée, au plein pas, mais la première fois, elle était toute seule dans l'usine, alors, elle laisse tomber une larme, puis deux larmes. Et puis, elle était tellement triste, de savoir que Fromon était mort, que Geoffroy l'avait tué, que Raymondin allait le trahir, que les larmes se mettions à couler, à couler, à couler sur la fontaine. Et là, la fontaine se transforme en petit ruisseau. Et puis, le petit ruisseau, le petit ruisseau, le gonfle, le gonfle, le gonfle, le rentre dans la terre. Mais oui, mes chauds petits ruisseaux, le va ressortir plus loin, bien sûr, exoudin, par exemple. Mais bien, plus loin encore, parce que l'Ève, elle continue de couler, couler, parce que les larmes deviennent l'usine, coulant, 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 tout le temps. Et puis là, l'eau ressort à travers les terres. Et puis, elle va en donner, donc, les conches, et puis les fiefs, et puis les gays, et puis les rigoles, et puis on est de même que tout le marais envahit d'Ève. et puis tout d'un coup, et bien cette Ève, elle va rejoindre, former un grand rivière où sera la sèvre. Et la sèvre, elle va grossir et grossir des larmes de mes lusines pour râler jusqu'à la baie de l'Aiguillon. Et bien, on est de même qu'est né le marais mouillé, et puis plus tard, le marais desséché. Et on est ça, la véritable histoire d'Omara. Qui est ton dedans. À béthou ! À tchèfait ! À béthou ! Sous-titrage ST' 501